Alors, j'ai parlé tout à l'heure d'un chassé-croisé compliqué entre l'homme et la femme parce que chacun tente à séduire l'autre, à parler le langage de l'autre et ça c'est toujours une source de grande confusion. Les hommes s'efforcent de séduire les femmes en se présentant sous une forme qui leur séduit, qui leur convient et un inversement. Alors tout ça, ça contribue évidemment à brouiller les pistes de façon extraordinaire. Si les hommes se comportent comme des femmes et les femmes comme des hommes, si les hommes s'alignent sur les valeurs des femmes et les femmes s'alignent sur les valeurs des hommes, je reconnais qu'il y a de quoi être un petit peu perplexe sur cette question de la différence entre les hommes et les femmes. Mais cela dit, ce genre de complaisance envers l'autre sexe qui fait qu'on essaie de lui convenir pour des raisons qu'on comprend bien, qui sont d'ailleurs liées notamment à la sexualité. On retrouve d'ailleurs ce genre de choses chez les oiseaux. Par exemple, certains mâles sont beaucoup plus chatoyants que leurs femelles ou inversement, enfin peu importe. De toute façon, il y a toujours des phénomènes comme ça de séduction qui peuvent nous amener très loin et qui peuvent fausser les pistes. Donc, ce qui ressort, c'est que ce ne sont que des stratagèmes assez superficiels. Le fait de donner des gages de bonne volonté à quelqu'un ne signifie pas qu'on devient à cette personne ou qu'on ressent à cette personne à tout point de vue. Ce sont des choses qui ont une durée relative et une solidité relative. Entendons par là qu'on sait très bien que... On pense par exemple à quelqu'un comme Jean Gabin. Jean Gabin qui peut être extrêmement doux avec ses... Je parle en tant que... Dans les rôles qu'il joue, je ne veux pas parler de la personne qui dit Jean Gabin, je ne connais pas. Je ne le connais qu'à travers ses rôles. En fait, il y a actuellement un festival Jean Gabin à la cinémathèque française et j'ai vu pas mal de ses films qui souvent d'ailleurs se ressemblent. Toujours est-il qu'il y a toujours un espèce de basculement et qu'à un moment donné, un personnage qui est très amoureux, très doux, qui se met au pied de la femme, à un moment donné, il se réveille et il la tue. Il tue Marianne Guétriche, il tue Mireille Balin, etc. Dans la bande des rats et dans l'île Guétriche, je ne sais plus le nom du film, 1946. Et... Donc il y a une espèce de basculement, de bridging. On le comprend très bien. Il y a un moment donné où on ne peut pas continuer à porter un masque, on ne peut pas... On peut effectivement faire la sérénade, chanter, le chanteur, le crooneur, voilà, le Tino Rossi, etc. C'est ce qu'on appelle faire la cour. Et la femme, à son tour, peut aussi montrer quelque intérêt pour les valeurs masculines, à commencer, bien entendu, par la qualité de son habillement, qui est visuel. Qui est visuel. Et le visuel, ça n'est pas son truc. Vous voyez-vous ? Donc, contrairement à ce qu'on pourrait croire, on va leur dire, la femme qui se veut élégante... Non, non, non ! Elle n'est pas si braquée sur son élégance. Elle est élégante pour séduire l'homme. Pour que ce soit lui, que ce soit elle, qu'elle soit, qu'elle soit élue, n'est pas un autre... Donc, il y a une sorte d'émulation entre les femmes pour pouvoir, justement, attirer les hommes les plus intéressants. Donc, là encore, il y a une espèce d'expédient, d'imposture à la nuit, n'est-ce pas ? Parce que, cette femme, elle ne pourra pas toujours assurer sur ce plan-là. L'âge ! Eh oui, l'âge ! L'âge, c'est quelque chose de terrible. Et la femme, on le voit bien au cinéma, les carrières d'actes comédiennes femmes, au-delà des centaines âges, sont extrêmement rares. Et donc, la femme, elle a un problème. Elle ne veut pas pouvoir tenir la distance très longtemps, sur le plan visuel. Même si elle s'habille très bien, même si elle porte des bijoux et des lunettes, et dans un cadre, etc. Mais l'empêche que, l'homme, lui, il n'en aura pas, très rapidement, il n'y trouvera plus son compte. Et la femme, elle-même, face à cet homme qui était si gentil, qui tenait des propos si doux, à un moment donné, ça ne va plus le faire. Ça ne va plus le faire, il y aura un désenchantement, parce que l'homme n'est pas fait pour ça non plus. Il n'est pas fait pour dire des belles choses, comme ça, qui ne veulent pas dire grand-chose non plus. Il est là pour faire des choses plus sérieuses, à commencer par le sexe. Parce que le sexe, c'est un acte, c'est un acte, c'est quelque chose de visuel. Et on sait très bien que l'homme ne fait que parler pour obtenir les grâces de la femme, tout simplement. Donc là aussi, quelque part, il y a un désenchantement de la part de la femme, parce qu'à un moment donné, une fois qu'il aura obtenu ce qu'il voulait, il en aura un peu marre de continuer à faire la cour, à flirter, à dire des jolies choses, à envoyer des mots d'amour, des billets d'amour, des poèmes d'amour. Tout ça ne tient pas très longtemps. Et donc, finalement, il va falloir changer de personne, de partenaire. L'homme va changer de partenaire parce qu'il en veut un plus jeune, c'est ça qu'il se comprend. Et la femme va changer de partenaire parce que cet homme qui avait su la séduire par sa gentillesse, par sa voix douce, etc., va à un moment donné, il va préférer les actes aux paroles. Il va préférer les arts de la guerre, les arts du sport, enfin, il va préférer quelque chose qui met en valeur son génie, qui est un génie de la rapidité, qui est un génie de la réactivité. C'est comme ça l'enjeu. Les hommes, ce sont des êtres qui doivent être très rapides, qui doivent être les premiers, et qui doivent trouver les premiers, les failles, les solutions, les voies. Il faut donc que l'homme n'ait pas, l'homme, il y a les délices de Capou, n'est-ce pas, où Hannibal a enfranchis les Alpes, qu'au lieu de continuer de foncer sur Rome, son armée s'arrête à Capou et Rome a le temps de se préparer pour le recevoir. Et c'est là qu'il perd une des guerres puniques. Donc, le repos du guerrier, les délices de Capou, ça n'a qu'un temps, et à un moment donné, et on le voit par exemple aussi avec le film de Gabin, le Gabin au pied de la femme, etc., de cette mariée de l'étriche, il est prêt à se ruiner, il est prêt à compromettre son travail, et puis, à un moment donné, ça ne marche plus, ce n'est plus possible. Le couple, il est à côté de ses pompes. Bon, ça se termine comme on s'est terminé, mais enfin, c'est un autre problème encore. Mais, quelque part, il y a cette incompatibilité fondamentale entre les hommes et les femmes, qui peut éventuellement, la preuve c'est qu'il y a beaucoup de couples qui restent ensemble, qui peut éventuellement perdurer, pour des raisons qui sont liées à une forme de raison, justement, surtout de... Les mariages d'amour, souvent, se terminent par des mariages de raison. Les mariages d'amour, souvent, se terminent par des mariages d'amour,